Je suis Philippe Roussel, je suis le délégué général du cluster RoboticsPlace. Et donc en introduction de cette table ronde, qui est plutôt en fait une série de présentations de technologies, je vais vous faire une petite présentation de RoboticsPlace. Donc nous sommes un cluster qui a été créé en 2012 à l'initiative d'entreprise de la région. Et donc depuis 2012, on a légèrement grossi puisqu'on est parti de 10 entreprises à la création du cluster. Aujourd'hui, on est pratiquement 100. On a 50% de nos adhérents qui sont des PME, 15% des startups, 15% des laboratoires de recherche et des écoles et le reste 20% des grands groupes des ETI. Notre secteur d'activité représente quand même environ 6 000 emplois dans la région Occitanie et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même raisonnable. Et puis surtout, c'est un secteur qui est en très forte croissance. Alors la mission de RoboticsPlace, c'est très à la mode aujourd'hui de parler de mission pour les entreprises, pour les clusters aussi. On va parler de mission. Nous, notre mission, c'est de développer l'activité économique de nos adhérents, de développer le secteur de la robotique dans la région. Et donc, pour cela, on fait la promotion de la robotique et on structure la filière. On identifie des besoins. On fait du développement des ventes. Et aussi, on répond à des appels d'offres de clients qui sont intéressés par des sujets robotiques qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, on gère l'innovation en faisant de la relation entre nos adhérents pour qu'ils puissent innover sur le secteur de la robotique. Et on s'occupe aussi de la formation, puisqu'on a pas mal d'écoles d'ingénieurs qui se font partie du cluster. L'offre RoboticsPlace, elle est assez large. J'ai mis quelques visuels sur cette slide. Alors, je ne sais pas si vous les voyez dans la salle parce qu'on est assis devant. Mais globalement, on a beaucoup de robots industriels. C'est le gros de l'activité encore aujourd'hui. La robotique, le secteur le plus développé historiquement, c'est la robotique industrielle. Mais on a aussi beaucoup de créateurs de robots de service dans la région avec un certain nombre de secteurs qui sont en pointe. Le secteur, par exemple, de l'industrie. Donc là, c'est des entreprises qui développent des nouvelles solutions autour de robots existants traditionnels. Mais donc, les secteurs de robotique de service qui se développent, c'est la logistique, la santé et sur le secteur de la santé. En l'occurrence, on a un point fort dans la région à Montpellier où on a la plus grosse densité en France de sociétés de robotique chirurgicale. Et historiquement, en fait, la faculté de médecine de Montpellier est la première au monde à avoir commencé à travailler sur la santé, enfin, à faire de la formation sur la santé. Et donc, c'est un secteur très fort dans la région. Et donc, on a développé un groupe dédié à ça au sein de RoboticsPlace qu'on a appelé Med RoboticsPlace. On a également un secteur d'activité qui marche bien, qui est l'agriculture, avec une société phare qui a développé fortement la robotique agricole et qui a créé un événement qui s'appelle le FIRA, qui a lieu en décembre et qui regroupe... FIRA, le I pour international, qui regroupe l'ensemble de la robotique agricole au niveau mondial à Toulouse. Et enfin, un secteur qu'on essaye de développer, c'est le secteur du bâtiment. Le bâtiment, c'est un secteur d'activité où il y a beaucoup de pénibilité, où il y a encore beaucoup d'accidents du travail et des besoins qui sont énormes, du coup, en robotisation. Mais c'est un secteur qui est très complexe aussi. Donc, pour nous, c'est un secteur de travail sur plusieurs années à venir. Le cluster est membre fondateur de la Fédération française des clusters de robotique. On a eu la création du cluster. On était les premiers en France à créer un cluster robotique. Et après nous, d'autres régions se sont créées des clusters. Et on les a réunis. Et ensemble, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler au niveau national pour pouvoir avoir des relations au niveau des ministères, pour pouvoir avoir des relations au niveau international. Et donc, on a créé cette fédération. Donc, cette fédération, aujourd'hui, couvre toute la France. Et il y a encore quelques régions qui n'ont pas de clusters et sur lesquelles on est en train d'essayer de les aider à développer. Le prochain à se créer, ce sera PACA, par exemple. Et la fédération est membre ou fondatrice d'un cluster mondial qui s'appelle le GRC, Global Robot Cluster, qui regroupe aujourd'hui 22 pays et qui couvre toute la planète. On couvre 22 fuseaux horaires. Et donc, on est capable, aujourd'hui, d'avoir des échanges avec aussi bien le Silicon Valley Robotics de California, les Russes, les Singapouriens, les Coréens. Et donc, on se rencontre deux fois par an et on est en permanence en lien, ce qui nous permet aussi d'aider nos accompagnés, nos entreprises à avoir des rendez-vous internationaux avec ces partenaires. Voilà, je ne vais pas aller trop loin sur la présentation du cluster parce que vous êtes venu là pour aussi écouter des informations sur les nouvelles technologies de l'industrie du futur. Et je vais laisser la place pour faire le lien avec la présentation précédente, qui était une présentation sur le thème de la logistique. Et on va continuer dans la continuité de ce sujet-là avec la présentation de Wicca. Bonjour, je suis Patrick Deslingers, CEO de Wicca. Donc, Wicca Robotics, c'est une société qui développe des véhicules autonomes indoor. Alors, qu'est-ce à quoi ? Un véhicule autonome indoor, en fait, c'est la partie qui permet au robot d'être mobile. Quand on est un robot mobile, vous avez une partie qui va déplacer une mission ou un top chez nous qui, elle, va définir avec son association ce que c'est qu'un robot. Un peu comme Ariane et les satellites. Nous, on fait Ariane et on a des partenaires qui font les satellites dans tous les secteurs. Alors, les véhicules que l'on fait, et en particulier la gamme Elodie, c'est un véhicule qui va, lui, être efficace pour des charges jusqu'à 100 kg, 8 heures d'autonomie, moins de 2 heures de charge et qui va pouvoir circuler librement dans n'importe quel endroit, en coactivité ou seul, donc en industrie, dans des centres logistiques jusqu'à 80 000 mètres carrés et dans des magasins avec la présence des clients autour pour faire des actions, soit de logistique, ramener des éléments d'un poste à un autre, soit des actions purement, je dirais, de contrôle ou d'accompagnement. Donc, on voit sur la slide l'ensemble des actions qui sont possibles avec ce type de véhicules, mais il y en a énormément d'autres. On avait en 2017 à peu près trois secteurs qui étaient couverts par l'informatique mobile, la logistique, la partie industrie et la partie e-commerce. On est à plus de six cette année et ça va en croissant avec des extensions sur à peu près n'importe quel type d'usage. En fait, il y a juste l'imagination qui va venir se limiter. En ce qui concerne les demandes en automatisation, ça va de très grosses entreprises qui vont développer des grosses flottes jusqu'à des TPE. Et nous, on va aller s'adresser. Bien qu'on puisse servir des grosses entreprises avec des grosses flottes, on va aller s'adresser directement sur des PME ou des TPE avec un produit qui est fabriqué en France, qui est le moins cher, un des moins chers du marché. Et un des plus polyvalents qui va permettre de venir équiper des TPE ou des PME à des coûts qui sont extrêmement serrés sans contrainte de déploiement. Donc, on n'a pas besoin de réseau. Le système est cybersécurisé. Il peut fonctionner totalement sans aucune liaison Wi-Fi ou quoi que ce soit. Alors, ça dépend de la partie mission qui, elle, pourrait en avoir besoin, mais ça, c'est autre chose. Et donc, il va pouvoir être déployé dans des environnements qui sont extrêmement complexes en radio ou qui n'ont aucune possibilité de liaison. En ce qui concerne les offres vers les TPE, par exemple, on a travaillé sur une offre de logistique simple qui est une partie mission qui va transporter ce qu'on appelle les euro-caisses essentiellement, mais ça peut être d'autres objets qui vont venir dessus et qui se déploie. En une demi-heure, vous déployez un robot sans aucune interconnexion directement pour faire des tâches simples, donc acheminer la fin d'une production vers un magasin ou vers un autre poste de production. Globalement, ça se mesure comment ? On a pris deux cas d'exemple. On a pris une TPE d'à peu près 12 personnes sur lesquelles il y a 5 personnes qui font de la production. À la fin de la production, ils prennent ce qu'ils ont produit, le mettent sur une caisse, un chariot à roulette et ils poussent le chariot à roulette soit jusqu'au poste suivant, soit jusqu'au magasin. Ils vont faire ça, ça va leur prendre à peu près une heure par jour. Le fait d'automatiser leur fait gagner, dans ce cas-là, c'est un peu en bas, 5 heures de production par jour. Donc 5 heures de valeur ajoutée par jour, seulement pour une TPE de 12 personnes. On a fait le même exemple pour une TPE de 40 personnes qui est dans les merceries. Donc là, c'est la production de biens de merceries. Et sur cette usine qui est beaucoup plus grosse, les personnes font à peu près une dizaine de kilomètres par jour. Sur ces 10 kilomètres par jour, on a une dizaine de personnes qui vont s'occuper de pousser ou acheminer les matières premières, des boutons pour les coudres, le tissu, ou qui vont prendre ce qui a été cousu pour l'acheminer vers les centres d'envoi. Et là, on va gagner jusqu'à 20 heures de production par jour. Donc on voit tout de suite les effets qu'il peut y avoir. Et ça, c'est pour des prix qui sont inférieurs au prix d'une camionnette. Donc on est réellement sur des gains de production qui ne nécessitent pas d'infrastructures lourdes et qui vont permettre d'équiper et de maintenir la productivité sur des sociétés qui produisent en France très simplement. Voilà, je pense que j'ai tenu mon délai ou pas loin. Voilà, donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Tout à fait. Alors, ça se mesure. Excusez-moi, parce qu'il faut que les personnes puissent avoir la question. Donc je vais vous passer le micro si vous pouvez. Merci. Oui, ma question, c'était de savoir si vous avez un outil pour aider le client, l'industriel, à évaluer ce retour sur investissement, à préparer son investissement finalement. Oui. Alors, l'outil le plus simple, en fait, on s'adresse à des TPE et des petites PME. Ce outil-là est conçu pour eux. Alors, il peut faire d'autres choses. Il peut faire des choses plus grandes. Ce n'est pas le problème. Mais généralement, l'outil, c'est la discussion avec le patron. On regarde ce que lui va produire comme temps mort dedans. Et après, l'outil est très simple. On prend le coût horaire. On multiplie par le nombre de temps mort. Et après, on regarde si c'est rentable ou pas rentable. C'est extrêmement rapide. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, oui, oui. En fait, je pense que dans les petites entreprises, ils ne sont pas forcément bien équipés en numérique pour avoir justement une évaluation du coût horaire. Et puis, vous les faites progresser aussi sur ça. Tout à fait. Finalement. Tout à fait. Je pense qu'il faut rester simple sur ces sociétés-là. Il ne faut pas faire d'outils dans le cloud, de machins, de trucs compliqués. Là, vraiment, on amène le robot au point où il doit partir. On appuie sur un bouton. On l'amène là où il doit aller. On appuie sur un bouton. Déploiement terminé. Le système fonctionne. D'autres questions ? Mais j'ai peur que vous ayez donné la réponse déjà et que je n'ai pas été assez attentif. Comment il est piloté ? J'allais dire le drone, mais pour le coup, ça roule, ça ne vole pas. L'engin, comment il est piloté ? Donc, il est autopiloté ? Il y a une console de supervision ou il est interconnecté à son milieu ? Alors, il n'est ni interconnecté à son milieu. Il n'y a pas non plus de console de supervision. Il s'autogère. Donc, on a une flotte autogérée jusqu'à 10 robots. Et il y a des boutons d'appel qui sont reliés à ce système-là en peer-to-peer qui vont distribuer les ordres d'appel. Le système va calculer quel est le robot qui est le plus disponible et le plus près. C'est dynamique. Donc, même quand un robot est en train de terminer sa mission, il n'était pas libre au moment où il terminait sa mission. S'il y a un robot qui part de loin pour servir le bouton d'appel, à ce moment-là, le robot qui a terminé sa mission, au moment où il va être libéré, va directement faire la 1,50 m qui le sépare du poste d'à côté. Donc, c'est vraiment complètement autogéré en dehors de tout système informatique. Et alors, ça peut être relié à un système informatique. On peut avoir des ponts. Mais en l'occurrence, là, on n'en a pas besoin. Et c'est donc une option. C'est possible, mais c'est une option. S'il y a une GPAO, on va pouvoir se connecter dessus. Bonjour. Excusez-moi, j'avais une petite question. C'est plus fort. Oui, pardon. Excusez-moi. J'avais une question. C'est concernant, en fait, au final, les robots, ils sont dans un environnement. Est-ce qu'ils sont traqués ? Comment on sait qu'un robot est à tel endroit ? Quelle tâche il effectue ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ma deuxième question, c'est sur la maintenance. C'est deux questions rapides. D'accord. Alors, première question, au niveau du tracking et autres. En fait, il est possible de connecter une console pour savoir où ils sont. Mais la plupart du temps, dans les cibles de société, personne ne va s'occuper de la console. Ce qu'ils veulent savoir, c'est que quand ils appuient, le robot vient. Donc, c'est très pratique. On reste très basique à ce niveau-là. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On peut savoir quel est l'état du robot, quelle est son occupation, et ainsi de suite. Et donc, pouvoir piloter très finement une flotte s'il y a besoin. Mais là, ça va demander une certaine logistique derrière qui va être beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Ce n'est pas l'objectif de ce qu'on essaie de faire à ce niveau-là. Le véhicule est capable de le faire. La mission qui est au-dessus, on a volontairement simplifié ça. En termes de déplacement, c'est un déplacement libre. C'est-à-dire que le véhicule, c'est instantanément où il est, où il doit aller. L'ordre le plus simple qu'on lui donne, c'est va là-bas. Il va se débrouiller pour trouver, en cas d'obstacle ou autre, il va choisir une route différente, un passage différent. Il va se recharger tout seul. Donc, il se désassigne de la flotte quand il va se charger. Tout est automatique. Au niveau maintenance, il y a un certain nombre d'écrans, il y a un écran qui est sur le système. Et le véhicule, puisqu'il n'est pas connecté, dans ce cadre de configuration-là, va tout simplement signaler, avec ses LED en bas, voire son écran, qu'il a besoin d'une maintenance particulière. On va passer à la présentation suivante et je vais laisser la parole à la société Mécabotix, Jean-Christophe Fouroux. Bonjour à tous. Je suis Jean-Christophe Fouroux. Je représente la société suivante. D'accord. La société Mécabotix, qui développe des machines et des robots innovants. ici, la présentation porte sur nos travaux sur l'intralogistique. Nous sommes une start-up de quatre personnes installées à Toulouse. On constate déjà que l'automatisation et la logistique sont en plein essor, poussés par le boom de ce e-commerce désormais incontournable et d'autant plus intense que la crise du virus a accentué les besoins dans ce secteur. Donc, on annonce un doublement du marché mondial sur cinq à six ans et 20 % de croissance en Europe en 2021. Donc, déjà, je pars d'un constat de problèmes. Quatre transparents décrivant des problèmes qu'on peut trouver en logistique. En intralogistique, c'est la vie de l'entrepôt. En fait, ça commence par l'arrivée du camion qui va décharger son contenu, typiquement en une heure sur un quai de déchargement. contenu qui va être déplacé horizontalement et puis monté dans des stocks. Les stocks, généralement, ça fait 12, 12, 13 mètres de haut avec des allées de 4 mètres, 3,50 mètres. Des allées qui peuvent occuper quand même la moitié d'un entrepôt en surface. Donc, nous, ce qu'on a perçu, c'est un premier besoin qui serait d'augmenter les débits, d'automatiser et de pouvoir aussi travailler en nocturne. et un second besoin qui serait de densifier le stock. Notamment, nous, on propose une solution qui va permettre de passer dans des allées deux fois plus étroites, donc de gagner à peu près 25 % de stockage. Le deuxième constat, c'est qu'on a une grande variété de machines dans les entrepôts. Donc, on a des machines plutôt horizontales type transpalette et puis des machines plutôt de levage. On commence à avoir des machines automatisées, mais ce n'est pas encore trop court. et nous, notre idée, c'est de développer des robots qui peuvent être reconfigurables, qu'on peut modifier pour qu'ils puissent tenir le rôle de ces différentes machines. Donc, vu du gestionnaire d'entrepôt, ça permet de faire des économies. Par ailleurs, on veut augmenter le taux d'utilisation des machines parce qu'elles ne sont généralement pas utilisées en même temps. Donc, un petit coup le transpalette. Parfois, c'est le même pilote qui va piloter successivement les deux machines. Donc, on peut dire qu'elles ne travaillent pas beaucoup ces machines. Le taux d'utilisation est trop faible. Le troisième point, ça concerne la sécurité et les troubles musculo-squelettiques. Déjà, la plupart des véhicules des chariots élévateurs sont basés sur un concept de porte-à-faux. La charge est à l'avant et le chariot fait contrepoids. Donc, ça induit des problèmes de stabilité quand les charges sont lourdes ou hautes. Il faut savoir que la majorité des accidents actuels, c'est des renversements latéraux de chariots avec parfois, hélas, éjection et écrasement du conducteur. Donc, c'est quand même un vrai problème à résoudre et nous, on propose un concept beaucoup plus stable. Par ailleurs, les tâches en soi, elles sont souvent pénibles avec des charges lourdes et parfois répétitives. On évoquait le picking vocal notamment qui génère aussi de l'épuisement mental. Et le dernier point, c'est les charges qui ne sont pas standards, qui ne sont pas sur des palettes qui peuvent être extra longues. Dans ce cas-là, on a souvent des éperons ou alors des systèmes de chariots latérales, encore un autre type de machine qu'il faut acheter pour le gestionnaire d'entrepôt, ou alors qu'on gère assez mal avec des chariots classiques dans lesquels la charge longue va être, façon moustache du chat, elle va dépasser de part et d'autre du chariot. Donc, ça génère des gros encombrements et des allées énormes. Nous, on propose un manipulateur mobile, modulaire et coopératif. Son petit nom, c'est M3 Cooper. L'idée, c'est que c'est un petit peu la fourmi de la robotique pour la logistique. Il va reproduire ce bio inspiré des comportements des fourmis. On travaille à plusieurs pour renforcer la capacité de charge. On peut se connecter les uns aux autres pour changer un peu la typologie des charges qu'on va pouvoir porter, que ce soit une palette, que ce soit une caisse, que ce soit une charge longue ou même une charge quelconque avec une forme non définie. Nos robots ont une forme, on le voit, si on voit les transparences étant en haut à gauche, ils ont une forme un peu de colonne. Ils n'ont pas la forme classique des AGV qu'on trouve sur le marché. Ils peuvent s'agréger soit par paire, on appelle ça un bibote, ça ressemble un petit peu à un diable qui va permettre un levage, soit par double paire, donc un quadribote ou beaucoup plus. Après, cette notion de modularité n'est pas très présente dans la notion de logistique et les avantages sont pourtant intéressants. L'idée, c'est qu'en fait, actuellement, comment on procède ? Quand on voit dans le même entrepôt passer des petites, des moyennes ou des grosses charges, généralement, on a prévu des petits, des moyens ou des gros robots. Et souvent, la tendance est à surdimensionner. Je prends un gros robot pour pouvoir manipuler du petit, du moyen ou du gros. Mais ça, ce n'est pas idéal parce qu'un gros robot qui manipule une petite charge, il est surdimensionné, il est cher, il ne travaille pas à 100% de sa capacité, il prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Donc, notre idée, c'est vraiment de passer à un autre paradigme qui va consister à remplacer la taille du robot par la complexité, par le nombre de fourmis qu'on va mettre ensemble. Et l'idée, c'est que vous n'avez plus jamais de robots surdimensionnés. S'il est trop gros, vous prenez quelques fourmis, vous les réaffectez ailleurs dans l'usine et elles vont aider un robot qui était peut-être trop petit. Donc, l'idée, c'est d'avoir une régularisation de l'utilisation de toutes les machines. Il faut que tout le monde travaille à 100% dans l'usine tout le temps. Et c'est loin d'être le cas si on en croit les nombreuses machines à l'arrêt qu'on peut voir. Et ce n'est pas des problèmes de panne, c'est des problèmes du fait qu'elles ne sont tout simplement pas utilisées suffisamment. Donc, à l'échelle d'un entrepôt, ça veut dire qu'on peut avoir d'une part des robots très compacts qui se faufilent dans des allées étroites, donc plus de densité de stockage, qu'on va pouvoir manipuler des caisses, des palettes ou parfois même des produits individuels en faisant du picking qui a été évoqué par certains précédemment. Donc, on peut s'adapter à de nombreuses tâches. Ça, c'est notre objectif puisqu'on est en train de développer le produit. Donc, au final, notre produit, il est le chénon manquant. Il a vocation d'être le chénon manquant entre le chariot-élévateur, d'une part, qui va lever plutôt des palettes, l'AGV, qui va plutôt lever des caisses ou des produits individuels. il va garder la compacité de l'AGV, mais surtout apporter une modularité incroyable qui a de nombreux avantages qui va permettre aussi d'avoir des taux de fiabilité plus grands puisque quand une fourmi est en panne, vous la remplacez. Il suffit d'un petit stock de fourmi pour restituer la fonction. Voilà. Et à cela, s'ajoute le fait qu'on s'adapte aux entrepôts existants. Il n'y a pas besoin de rajouter des superstructures, donc peu d'investissement. Voilà. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur LinkedIn. On sera content d'échanger avec vous. Merci. Fil poil. Je transcris les applaudissements pour les gens qui sont sur YouTube. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet en cours de développement encore ? S'il est encore en développement, c'est pour quand vous visez quand les premières mises en route ? Fin 2022. N'hésitez pas, on peut en parler entre temps. Et là, actuellement, on est en train de discuter avec les logisticiens aussi pour ne pas rater des fonctions importantes, des besoins clients. Donc, n'hésitez pas à échanger. On est preneur. Bonjour. À la différence des robots précédents qui étaient totalement autonomes, qui n'avaient besoin d'aucune interaction avec un réseau ou avec, entre guillemets, une intelligence, les vôtres ont vraiment besoin d'une intelligence pour déjà récupérer les parties dont ils auront besoin, s'assurer, ne serait-ce qu'en termes de batterie ou d'autonomie, que sur les deux pattes, il n'y en a pas une qui soit pratiquement à plat et que l'autre soit en pleine charge. Du coup, quel type de connectivité vous allez utiliser pour que dans les grands entrepôts, les grandes plateformes logistiques, vous puissiez être totalement opérationnel ? C'est une vaste question. Elle est encore en cours de choix technique. On a besoin de connexions, pas forcément avec des très gros débits, mais avec de la sécurité. On a besoin de connexions entre les robots aussi pour que le polyrobot puisse garder sa cohérence. Et sinon, on est vraiment en train d'échanger avec un logisticien qui a déjà un WMS, un logiciel de gestion d'entrepôt. Et ça nous paraît vraiment fondamental, nous, de communiquer avec ce WMS pour qu'on puisse, ce logiciel gérer déjà les transferts, les déplacements de palettes, mais il va aussi gérer les réaffectations et recombinaisons de robots. Il y a encore beaucoup de recherches. C'est un sujet ouvert. On va procéder par étapes. On ne s'interdit pas non plus de l'assemblage de fourmis manuels dans un premier temps, mais qui sera plus tard, plus autonome. Merci. On va essayer de rattraper le temps perdu. Et donc, on va laisser maintenant la parole à la société Berger-Levraud qui va faire la présentation suivante. Parfait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Youssef Miloudi de la société Berger-Levraud. Et donc, je m'occupe, je suis responsable de l'innovation chez Berger-Levraud. En quelques mots, Berger-Levraud, ah pardon, Berger-Levraud, donc un éditeur de logiciels multicanal, donc une ETI très implantée, bien sûr, dans la région toulousaine avec son centre de R&D. Et donc, on édite des logiciels dans différents secteurs d'activité, dont l'industrie. Et dans le monde industriel, des logiciels de gestion d'équipement, mais bien connus en France sous le nom de GMAO. Voilà, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et donc, on s'est intéressé, alors, je ne sais pas si les slides passent, parfait, on s'est intéressé à, on participe déjà à la transformation numérique du coup des entreprises et des industries par des solutions de gestion. Et on s'est intéressé à comment un petit peu automatiser cette gestion et puis connecter la gestion aux machines, en quelque sorte, et notamment dans le monde industriel. Je vais vous le montrer sur deux aspects. Le premier aspect, ça va être la, on pourrait parler de maintenance prévisionnelle, mais en fait, comment optimiser la maintenance en combinant des données qui viennent du terrain, notamment des objets connectés, de l'apprentissage machine ou de l'intelligence artificielle et ce qu'on apprend dans les outils de gestion, donc de la connaissance. Et puis aussi, comment valoriser toutes ces données sur le terrain pour aider le technicien à faire des actes de maintenance soit complexes, soit en téléassistance, soit en téléformation avec de la réalité augmentée ? Donc on va un peu explorer ces deux aspects technologiques. Alors le premier, comment on aborde l'utilisation de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle ? Déjà avec des outils de gestion, tels que la gestion de la maintenance ou de la gestion d'équipement ou ce qu'on peut appeler de la supervision ou de l'hypervision, les industriels augmentent leur niveau de performance en termes de maintenance ou d'exploitation. Malgré tout, s'ils veulent arriver au zéro panne ou à la flexibilité maximum, donc là, c'est un peu les enjeux dans l'industrie du futur, augmenter la flexibilité avec des micro-ateliers, mieux distribués sur le territoire, mais aussi améliorer l'empreinte énergétique. Avec les données qu'on a dans ces outils, ce n'est pas suffisant. Il faut aller un cran plus loin en termes de maintenance, notamment, et basculer vers ce qu'on appellerait de la maintenance analytique. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'aller chercher un peu plus que des données de processus, des données de gestion et on doit les collecter sur le terrain. Évidemment, le monde industriel, c'est un monde légataire, c'est-à-dire que le patrimoine industriel coûte cher, c'est un gros capital et on ne peut pas le rénover comme ça. Donc, très bien, il y a ceux qui vont faire pousser de nouvelles usines, peut-être avec des nouveaux concepts, mais 99,9% de tous les industriels, et on s'intéresse beaucoup aux PME et aux ZTI. Ce n'est pas leur cas. Donc, là, dans notre philosophie, c'est qu'est-ce qu'on peut leur mettre pour aller vers la maintenance prévisionnelle sans que ce soit très cher. Pour faire ça, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'on veut qu'ils puissent avoir de la flexibilité et qu'ils puissent répondre aussi à des problématiques auxquelles ils ne savent pas répondre aujourd'hui. Alors, typiquement, les problématiques, ça va être réduire le taux de panne à zéro, mais à un coût raisonnable. Aujourd'hui, on sait le faire, vous allez le voir, mais à des coûts un peu plus élevés. Améliorer la flexibilité, c'est-à-dire, en fait, plutôt que de prévoir une panne, s'intéresser plutôt à la conséquence. Et donc, quand est-ce que j'ai besoin de mon équipement ? Je sais qu'à un moment, il doit produire beaucoup, à d'autres moments, moins. Comment je vais m'adapter en termes de maintenance ? Augmenter le niveau de connaissance des équipes techniques, ça, c'est un sujet, particulièrement en France, avec le renouvellement, en fait, des équipes de maintenance. Ils ont des grosses difficultés de recrutement, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et puis, est-ce que la maintenance peut aider à réduire l'empreinte énergétique de l'industrie en ayant des actes de maintenance qui réduisent la consommation d'énergie ? Donc, on s'est intéressé à ça. Et donc, là, les différentes possibilités. Alors, je vais essayer. Vous n'allez pas très bien voir le graphe ici. Je vais vous le commenter pour ceux qui sont dans la salle. Donc, en fait, on s'intéresse vraiment à la prévision multi-axe sur des coûts, sur de l'énergie, mais aussi sur de la sécurité, mais aussi sur de l'optimisation, j'ai envie de dire, de la performance de l'équipement, c'est-à-dire en s'appuyant globalement sur des données de production. Et donc, on sait que la maintenance corrective, elle coûte très peu cher au début, mais elle coûte très cher en termes de risque et notamment en termes de défaillance et qui pourrait provoquer des longs arrêts de production. La maintenance préventive, elle peut emmener aux zéropannes, mais elle coûte excessivement cher si on veut faire du zéropannes. Donc, c'est ce qu'on appelle du surpréventif. Et donc, ce que l'on va chercher, c'est l'équilibre en combinant les données provenant des objets connectés, les données provenant de la gestion et de l'intelligence artificielle. On va chercher cet optimum, optimum qui est variable en fonction du secteur industriel et qui est variable en fonction du moment. Un exemple concret dans cette salle, je peux tolérer que là, à peu près tous les néons tombent en panne, mais certainement pas la caméra. Mais peut-être que demain matin, ça sera différent. j'accepterai que la caméra ne fonctionne pas en termes de conséquences et pas du tout les néons. Et donc, ça, c'est même en termes de la notion de criticité d'un équipement, on se rend compte que dans une logique de flexibilité, elle est toute relative. Voilà, donc on va chercher à s'intéresser à ça et pour y parvenir, c'est ce que vous voyez sur l'autre côté ici, c'est on va mettre en place une chaîne de collecte qui va venir fusionner des données de terrain, d'objets connectés et des données de gestion et avec des appels des approches de modélisation prédictive qui sont vraiment dédiées à la maintenance. Je ne veux pas trop m'attarder sur le sujet. Le deuxième aspect, je vous l'ai dit, c'est, OK, ça, c'est, on est capable de modéliser et dit autrement, de faire une recommandation de maintenance en ajustant le plan de maintenance. Ensuite, quand on est sur le terrain, on a des cas de figure avec des machines très complexes qui demandent des procédures de maintenance elles-mêmes complexes et qui peuvent nécessiter de venir, donc, avec un smartphone, une tablette si on est très numérisé ou beaucoup de documentation. Là, c'est l'utilisation de la réalité augmentée pour faire ça et la question qu'on se pose dans l'utilisation de la réalité augmentée pour faire ça, c'est plus l'interaction. Quel type d'interaction on peut créer en réalité augmentée pour manipuler beaucoup de données numériques ? Voilà, donc, c'est un peu ce que vous voyez là et il y avait une petite vidéo mais du coup, on ne peut pas la passer puisque ça ne passe pas bien sur ce support-là qui montrait un peu un exemple de prototype mais ça, pour ceux qui sont dans la salle, si vous le souhaitez, je pourrais vous la montrer après cette petite vidéo. Je suis désolé, on va être obligé d'accélérer un peu parce qu'on a la pression derrière de notre intervention après nous. Donc, je vous propose pour ceux qui sont dans la salle qui ont des questions à poser à nos intervenants de les poser après la présentation et donc, on va passer tout de suite à la présentation suivante de Factovia, c'est écrit dessus, c'est facile. Bonjour, donc, Factovia, je vais me mettre ici peut-être pour, je ne sais pas si au niveau caméra, ça passe, pour présenter Factovia, donc Factovia, on est une société dédiée à l'industrie 4.0 pour aider les industriels à aller vers ce qu'on appelle les usines du futur. Justement, mon prédécesseur a parlé des optimisations de l'intelligence artificielle pour faire des prédictions de modèles. Donc, ce que l'on présente, ça va être une usine que l'on va prendre du terrain. On va faire un concentré d'usines 4.0 et cette usine se trouve au rez-de-chaussée. Si vous voulez aller la voir, tout à l'heure. Et donc, Vincent Tavonecam, société Factovia, j'ai 45 ans, ça fait une bonne dizaine d'années que j'évolue dans le monde industriel, tant au niveau génie mécanique et robotique cloud. Donc, il y a pas mal de médailles, j'ai présenté à différentes keynotes avec des prix. donc, il ne vous a pas échappé qu'en termes de météorologie, le climat est assez particulier et globalement, ce que l'on veut faire et les gouvernements nous imposent ce genre de choses au niveau des usines, c'est que l'on se fixe des émissions d'équivalent de CO2 qui soient contrôlées. Alors, certains parlent même en termes de négatif, mais déjà, si on diminue d'un pour cent, c'est déjà pas mal. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris notre expérience avec mes collaborateurs d'une bonne dizaine d'expériences. On a pris les audits, les conseils, les consulting, les mises en œuvre qu'on en a fait. On a concentré tout ça dans 1,20 m de projet, de produit et on va y retrouver du matériel réel d'usine, du Hewlett Packard Enterprise, du Stobli, etc. Donc, on a pas mal de partenaires, ce qui fait qu'on a une usine véritable, miniaturisée. Dedans, vous allez pouvoir faire des prédictions de la maintenance prédictive. On va pouvoir montrer le temps réel entre des cartons qui tombent, les remonter directement dans le cloud avec des alertes temps réel au niveau du téléphone du patron. Le patron regarde son téléphone, il va troubleshooter, il va essayer de regarder ce qui se passe au niveau des usines. Il se dit, là, c'est alerte rouge, je sens un truc bizarre. Il appuie sur son téléphone, il peut changer les curseurs. L'information redescend, évidemment, dans la bonne usine, traverse les firewalls et puis, il va, le patron, interagir sur son usine. Alors, évidemment, pas sur tout et n'importe quoi. Il ne peut pas bouger le robot, ce qui ferait des catastrophes, mais il peut interagir sur des gyrophares, du son, d'autres éléments non dangereux. Et donc, c'est ce qu'on propose au niveau de Factovia. C'est cette plateforme que l'on a réalisée. Et suite à une étude de marché que l'on a réalisée avec des acteurs du marché. Donc, très souvent, d'un côté, tout à gauche, là, à gauche, on va retrouver des acteurs dans les salons qui disposent de Lego, qui présentent avec une centaine d'euros les enjeux. Tout à droite, on va retrouver des partenaires comme SAP ou d'autres, des showrooms en millions d'euros. Après, le problème, c'est que c'est réservé à une élite. Il faut aller à Paris, il faut aller à Lyon, dans les grandes villes, mais la majorité des sociétés, des PME, etc., sont perdus et ils ne peuvent pas aller systématiquement dans ces showrooms qui sont un peu réservés à l'élite. Globalement, on s'est positionné au milieu. Il y a un manque à ce niveau-là, un matériel pédagogique sur lequel on a travaillé avec des pédagogues, des enseignants-chercheurs sur la pédagogie Montessori, notamment, des psychologues. Et ce matériel a été créé, homologué également et il répond à besoin. Donc, quelques exemples. Donc, on a des coups de tampon du CETIM, de l'UMM, des acteurs au niveau pédagogique également, du ministère de l'Éducation nationale, des inspecteurs qui sont venus regarder notre usine. Ils l'ont inspecté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est impossible parce qu'une usine classique ou une usine du futur, on parle de numérique. Donc, c'est vraiment dans les usages. Donc, la seule solution, c'est de venir au stand pour que je puisse vous présenter un petit peu pour aller plus loin. Mais en tout cas, les témoignages des acteurs de l'automatisme, etc., sont bien là. Et donc, on a conclu d'autres partenariats critiques avec des acteurs de la robotique comme NIRIO. NIRIO, c'est un bras robot pédagogique. L'ordre de grandeur, c'est 2 000, 3 000 euros, ce qui permet de vulgariser l'enseignement. Notre produit est open-sourcé. Les logiciels sont open-source, donc c'est vulgariser vraiment l'enseignement gratuit pour tout le monde, n'importe où en France ou même ailleurs. C'est plus réservé à l'élite aller à Paris, etc. Ça ne veut pas dire qu'on concurrence ce genre de showroom. C'est vraiment on est complémentaire. Du coup, on est positionné différemment. Et ça permet de montrer en 2 minutes, c'est notre challenge, on a montré en 2 minutes à des enfants de 9 ans, 15 ans et des adultes le projet d'industrie du futur. Et à partir de là, ça y est, on comprend enfin les enjeux, ce qu'est l'industrie du futur, pourquoi on fait ça, pourquoi on peut faire la maintenance prédictive, pourquoi on peut déployer en 10 fois cette maintenance prédictive dans les usines depuis le téléphone, pourquoi on peut programmer de façon graphique et déployer sur un robot KUKA, un robot STOBLY, un robot UR, le même code, donc tout ça depuis le téléphone. Donc après, on creuse pendant une semaine, deux semaines sur la technologie parce qu'habituellement, je suis formateur et je vais creuser sur la technologie, je vais vous parler d'IoT, de cloud, etc. Il n'y a personne qui ne comprend rien. Donc on part, on a vraiment tout inversé. On a dit, on part des usages. C'est quoi l'usage ? C'est quoi le bonhomme qui est opérateur ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son métier ? Voilà un petit peu et puis on place au démo et puis ça se trouve en bas. Merci beaucoup. Super, merci. On continue. On va passer sur la présentation, l'avant-dernière présentation avec la société NRConcept. Bonjour à tous. Nicolas Robin, société NRConcept. Je n'ai pas tout à fait le même parcours que tout le monde. Je sors à la base, je suis un technicien en automatisme industriel. Je suis plus souvent en bleu de travail qu'en tenu. J'ai une équipe de cinq collaborateurs qui sont tous des automaticiens, électrotechniciens de terrain ou informaticiens. L'entreprise a été créée en 2014. Je me suis mis à mon compte au début tout seul pour faire ce métier-là d'automatisme électrotechnique industriel avec une particularité. Justement, je me suis démarqué de mes confrères qui font le même métier dans d'autres entreprises. j'ai vraiment mis l'accent sur la maintenabilité des systèmes automatisés et sur cette aide au dépannage qu'on parlait tout à l'heure et également sur les opérateurs, c'est-à-dire toute l'interface opérateur qui permet à un nouvel embauché d'apprendre très rapidement une ligne de production. J'étais un peu vite. Rapidement, en 2016, j'ai fait mes premiers recrutements. En 2018, j'ai justement eu un sujet qui a été soumis par un de mes clients d'une interface opérateur un peu particulière pour conduire une ligne de 300 m² qui a été le début de la genèse de notre aventure que je vais vous présenter juste en suivant. Et en 2021, on a livré cette installation qui est validée et on a même livré un deuxième client sur le même principe. Donc, ce qui s'est passé, donc rapidement, on intervient, nous, un airconcept sur le contrôle commande, c'est notre corps de métier. Donc, on travaille sur l'automatisme du scale, l'électro-technique et les IHM, les interfaces home machine. Bon, là, ça ne se voit pas trop au final, mais tout ce qui touche autour de ce corps de métier a été l'essence pour en arriver à la suite qui a été développer une interface home machine adaptée à la maintenabilité imposée par le client. Pour revenir rapidement à l'interface home machine, le principal besoin, c'est de pouvoir observer, analyser tout ce qui a été dit tout à l'heure avec le 4.0, mais c'est surtout aussi contrôler. Alors, en bas, il y a une petite frise qui montre l'histoire des interfaces home machines. Dans les années 70, on était sur des boutons poussoirs et des voyants. Petit à petit, ça a évolué. On est passé par des premiers afficheurs qui sont liquides. Derrière, il y a eu les premiers écrans tactiles. On arrivait aujourd'hui à des superviseurs qui sont un peu plus avec des belles synoptiques, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Le besoin qu'on a eu, c'est un client qui nous a proposé de développer une ligne automatisée avec 5 robots. Ça fait 300 m². il est à plus de 3 heures de route de là où nous sommes et il fonctionne 24 fois sur 24, 7 jours sur 7. Les robots sont censés être autonomes. Il y a la production, ce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, la production à l'unité, c'est-à-dire chaque produit travaillé est vraiment strictement unique. Donc, à la volée, on reçoit des données qui arrivent par des bases de données en surmesure à chaque prod. et le client, pour nous faciliter la vie, nous a dit « Moi, dans mon équipe, je n'ai aucun technicien de maintenance. Ce ne sont que des opérateurs qui sont censés pouvoir se débrouiller avec ça. » À partir de là, on a établi un cahier des charges qui est un vrai défi technique parce qu'aujourd'hui, faire une ligne automatisée 100% autonome, 24 fois 24, sans aucun technicien de maintenance, aujourd'hui, ça ne se fait pas trop. Et de là, on en est arrivé à la première vignette d'en haut qui a été un prototype de page avec le client. L'idée, on s'est dit comment afficher beaucoup d'informations pour les clients, pour les opérateurs sans les noyer de données parce que c'est bien qu'on a beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'infos, mais au final, si tout apparaît en même temps, on ne sait plus ce qu'il faut regarder. Donc, on a parti d'un exemple qui est très simple. C'est quand on conduit en voiture. Notre cerveau est capable d'analyser plein de données autour de nous, ce qui est devant, ce qui est au loin, simplement par la perspective. Donc, on a tout simplement réexploité la 3D qui se fait de plus en plus, qui se démocratise vraiment. Et le client a validé le principe. De là, en 2020, on a complété la ligne entièrement dans un environnement 3D, dynamique, à l'échelle, 1 sur 1. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de mise à l'échelle. Tout est vraiment à l'état 1. On a un opérateur qu'on a symbolisé. Et en 2021, on a rajouté toute l'interaction des capteurs. Donc, on retrouve les états des portes, les scanners laser, les états réels des robots en temps réel. on connaît vraiment toutes les alertes que l'on peut avoir localisées dans l'espace. Donc, l'opérateur, il suffit qu'il est survole avec la souris. Il a directement l'explication de ce qui se passe et de ce qu'il doit faire pour remédier à difficulté avec également des degrés d'urgence. Qu'est-ce que ça apporte comme avantage ? C'est qu'en un seul coup d'œil, on a toutes les informations. Pas besoin de formation, c'est clair. On peut voir ici un bac qui est transparent avec des néons éteints, c'est-à-dire que le bac est absent. Les portes sont ouvertes. Il y a une zone qui est en rouge avec un voyant lumineux et une notification par le dessus qui appelle l'opérateur à être informé de ce qui se passe. On voit l'état des robots qui ont des néons de couleur également qui donnent leur état de fonctionnement. Et là, c'est qu'une petite partie de toute la scène qui est représentée ainsi. Donc là, il y avait une vidéo qui montre également la navigation parce que là aussi, on a complètement innové. C'est-à-dire qu'on ne se déplace plus suivant des fenêtres qu'on ouvre et qu'on ferme. On se déplace avec une caméra dans la scène entièrement. Donc, il suffit de cliquer sur l'élément qui nous intéresse. Exemple, un robot. La caméra va zoomer. On va avoir des vraies caractéristiques du robot avec ses missions en cours. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On peut avoir ses paramétrages voire même ses éléments de maintenance à l'instant T de ce qui l'attend. En résumé, pour faire rapide, c'est une nouvelle approche de la supervision industrielle. On a une vraie prise en main à distance. Donc, nous, à tout moment, quand le client nous appelle pour nous dire qu'il a un ennui quelconque, on prend la main à distance sur cette supervision. on voit exactement l'état réel de la ligne, ce qui nous aide très rapidement pour faire le diagnostic et sortir de situations compliquées. Voilà. Toujours pressé par le temps. Là, je vais en plus laisser mon micro pour la dernière présentation. On parle beaucoup de maintenance. Et là, on va encore parler de maintenance avec la société Assystom qui va vous parler de maintenance prédictive. Merci. Alors, tac. Alors, Pierre Nakache, société Assystom. On est Toulousain. On existe depuis plus de cinq ans et on a développé une solution. Ça ne se voit pas en dessous, mais une solution universelle, autonome de surveillance de machines, de tout type de machines, quasi tout type de machines dans une usine. Alors, comment ça se passe ? On a un boîtier, on a la partie hardware, on a un boîtier avec une intelligence embarquée, capacité d'analyser la vibration, le son, l'ultrason, la température et à partir de là, toute la chaîne de compression, de traitement de cette donnée, de l'envoi de cette donnée pour pouvoir après analyser et surveiller les machines. Il faut quand même, comme je l'avais dit précédemment en début de cet après-midi, l'âge moyen des assets, des équipements au niveau industriel et de plus de 19 ans en France et parfois même plus long, plus ancien. Donc, il faut vraiment avoir cette idée qu'il y a plein de machines, elles sont toutes différentes, elles sont aussi d'un usage complètement différent. Donc, il fallait trouver une solution qui soit capable d'aborder de manière agnostique tout un tas de marchés et tout un tas de besoins des réducteurs, des compresseurs, des pompes, des broyeurs, des convoyeurs, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on a déployé cette technologie aussi bien sur des très grands groupes que sur des ETI et des PMI. On vient, on plug cette balle d'isla et puis ensuite, à partir de là, on est en capacité d'envoyer ces données et de les traiter. Juste un point sur la partie digitalisation industrielle. Pourquoi on en est là et pourquoi c'est prêt ce type de technologie ? C'est qu'il y a eu trois facteurs. Le premier, c'est que les microcontrôleurs, tous les processeurs ont été vraiment extrêmement puissants et de plus en plus économes en énergie, en capacité de faire plein de choses, mais de manière économe. Et on a développé, il y a des technologies, alors Sigfox, Laura ou autres, qui sont en capacité d'envoyer des données à très grande distance de manière à très faible quantité d'informations et en capacité à être en ultra sécurisé. Donc voilà, ça, c'était des paramètres qui sont quand même importants pour pouvoir déployer ce type de technologie. Je vais aller assez vite si ça marche. Donc pourquoi la partie vibratoire et acoustique ? Parce que grâce à ces technologies, à ces captations de données, on est capable d'avoir une énorme quantité d'informations inimaginables au niveau de la capacité pour pouvoir savoir quel est le problème. Est-ce que c'est un problème de lubrification ? Est-ce que c'est un problème de roulement ? Est-ce que c'est un problème d'engrenage ? Etc. Donc en fait, grâce à ces deux informations, on a une profondeur d'informations qui est importante. Je passe sur les chiffres pour passer sur des cas d'usage avec nos clients, des clients locaux. Ça, c'est Cahors avec UPSA. Eux, ils travaillent sur les traitements de l'air. Ils utilisent des grosses ventilations pour s'assurer que le produit est bien propre. On a, par exemple, détecté des anomalies sur les centres d'air. Ça leur a permis d'économiser au moins 75 000 euros sur un arrêt qui n'était pas programmé. La Sanofi, c'est un petit peu plus vers la région lyonnaise. Ici, c'est une pompe et la pompe, elle était ultra usée. En fait, ils n'en étaient pas rendus compte et ça leur a permis d'éviter justement cet arrêt non programmé. L'estimation qu'ils nous avaient donnée était de, eux, ça leur coûte 35 000 euros par heure d'arrêt. Ça donne une idée. Évidemment, sur de l'agroalimentaire, c'était un peu moins, mais bon, là, pour le coup, là, c'est à Ginoboto. Agroalimentaire, un peu, on va dire. Voilà, ça, c'est un cas où ils n'ont pas jeté à la poubelle 50 mètres cubes de produits et puis plein d'heures gagnées. Puis, on travaille aussi dans le domaine industriel, pétrole, pour la petite histoire. Là, c'est plutôt sur des offshores et des systèmes, je dirais, d'usines dans des conditions un peu compliquées. Voilà, j'en ai fini. Voilà, on a réussi le challenge. On a été un peu rapide sur la fin. On avait un démarrage un peu lent. Donc, maintenant, on doit laisser la place, c'est ça ? Et donc, on va clôturer là-dessus. Je vous remercie et puis, peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle session sur la mêlée numérique. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501